salut à tous j'espère que vous allez bien bon moi je suis très heureux de refaire une vidéo avec dimitri qui bon bah cette fois est à distance voilà il ya il a fui le le temps mauricien l'hiver mauricien le dur le dur hiver mauricien voilà 29 degrés en journée c'est trop froid pour lui ici donc il préfère les 40 que vous avez actuellement en france on les a plus d'ailleurs ils y sont plus ouais ça s'est calmé ok ouais et et donc bon ben voilà on va comme d'habitude aborder pas mal de sujets on a pas mal de choses dont on doit parler notamment son son petit passage un petit entre guillemets au salvador et puis il s'en est passé des choses depuis la dernière fois que qu'on a fait une vidéo conférence ensemble dimitri entre ben le marché au niveau macroéconomique on a voilà il ya quelques sujets qui se sont posés donc bon on va parler déjà et avant tout de toi ton retour d'expérience du salvador est ce que tu as tout payé en bitcoin le coût de la vie là bas bon il ya pas mal de choses qui vont être intéressantes j'ai fait des vidéos aussi aller voir sur sa chaîne elle fait aussi des vidéos où il en parle et ben voilà raconte nous du coup pourquoi tu es allé là bas mais déjà ça c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir la raison alors ok donc salut à tous d'abord j'ai effectivement fait pas mal de vidéos pour raconter mon périple qui a commencé il ya maintenant trois quatre semaines un mois j'ai dû quitter maurice il on précise la chaîne être ça c'est bien de préciser la chaîne je la mettrais en lien à droite mais ouais ma chaîne de toute façon je crois qu'il y en a beaucoup qui maintenant sont double abonnés à la mienne la chaîne c'est crypto paradise point crypto paradise consulting voilà donc c'est comme ça que vous avez retrouvé donc oui partie il ya quatre semaines de maurice donc très d'abord très long voyage pour aller sur le continent américain parce que c'était un de mes plus longs vol puisque dubaï dubaï new york c'était 14 heures de vol ce qui est ce qui est quand même énorme mais pourquoi donc j'ai souhaité absolument aller au salvador alors il ya deux raisons il y avait un la première est évidente c'est que moi à partir du moment où le premier pays au monde adopte le bitcoin me considérant moi même comme un enfin vous savez on en a déjà parlé je crois que la première vidéo qu'on avait fait ensemble avec cédric on parlait du bitcoin standard c'est un sujet qui qui en fait revient pour moi me revient en pleine en pleine figure dans le sens où je me rends compte que ça va être un sujet pour moi encore plus d'actualité c'est à dire combien je suis heureux d'avoir adopté ce bitcoin standard surtout dans des temps actuels alors ça peut paraître très contradictoire mais ça je pourrais peut-être l'expliquer voir dans une autre vidéo parce que c'est un sujet à lui tout seul comment se fait comment est il possible que ça me rende très serein malgré un bitcoin qui qui effectivement baisse beaucoup et qui a baissé beaucoup ces derniers temps donc c'est pas du tout antinomique alors voilà donc en tout cas je reviens pourquoi j'ai voulu aller au salvador parce qu'évidemment c'est le premier pays au monde à avoir adopté en tout cas avoir un président qui a décidé de faire du bitcoin sa monnaie nationale ce qui est quand même exceptionnel parce que c'est une première et quoi qu'il arrive dans le futur quel que soit le futur du bitcoin par rapport à l'adoption dans d'autres pays le salvador restera comme le premier à l'avoir fait alors quand j'ai appris ça moi c'est une nouvelle qui m'avait qui m'avait carrément hyper intéressé et puis de fil en aiguille j'ai voulu voir de près qui était quel était ce pays et qu'est ce que ça voulait dire concrètement un pays qui adopte le bitcoin donc voilà mon côté aventurier moi j'ai plein de gens que je voulais voir aux états unis donc l'année dernière je n'avais pas pu aller aux états unis parce que à cause du covid et des restrictions et cette année comme j'ai vu que tout allait s'ouvrir je me suis dit que c'était le je faisais d'une pierre deux coups je pouvais aller facilement aux états unis et de là bas c'est assez assez simple d'aller au salvador puisque j'ai fait d'un vol par exemple direct new york sans salvador voilà donc donc j'ai combiné en fait deux choses donc voilà ça c'était l'envie évidemment d'aller voir et puis la possibilité de combiner ça avec un voyage aux états unis que je planifiais déjà depuis pas mal de temps voilà pour la raison et du coup voilà comment comment ça s'est passé sur place moi je sais que de savoir justement est ce que vraiment le bitcoin est fortement utilisé pas du tout comment c'est considéré alors tata échangé aussi avec des gens qui sont dans le bitcoin depuis très longtemps qui sont allés je sais pas s'ils sont allés se réfugier là bas ou s'ils sont allés chercher une terre promise non c'est non c'est plutôt l'inverse c'est ce que j'ai vu alors je vais vous le faire un peu dans l'ordre non personne se réfugie au salvador je dirais qu'il ya des salvadoriens qui sont qui se sont réfugiés ailleurs dans les années précédentes parce que le salvador c'est quand même un pays qui est pas qui était pas un pays ultra stable pendant pendant de longues années alors c'est vrai que ça a changé là mais alors d'abord la première question est ce que j'ai payé en bitcoin alors ça c'est amusant parce qu'évidemment je me suis dit je vais quand même regarder d'ailleurs j'ai fait une vidéo avec où on voit le chivo wallet là la petite machine je sais pas si tu es tombé celle là où on donc des petites machines comme ça il y en a pas mal là bas c'est vrai que c'est assez simple mais pour vous dire la vérité pourquoi moi ça ne m'intéressait pas et ça n'avait aucune utilité pour moi parce que pour la simple et votre raison je vis déjà avec des cartes crypto et en fait quand je paye partout dans le monde avec une carte visa qui est sur mes wallets crypto c'est crypto crypto.com ou binance quand vous avez ce genre de cartes l'idée de d'avoir en fait d'utiliser directement des bitcoins elle vous traverse même pas l'esprit quoi donc je peux les utiliser si je le souhaite simplement en mettant des bitcoins vers mon vers ma carte crypto toi tu utilises vraiment du bitcoin en collatéral pour payer avec tes cartes tes cartes crypto.com et binance alors déjà alors la carte binance je l'ai pas pour des raisons techniques quand j'étais au je crois que je te l'avais raconté mais il m'avait supprimé le compte la carte parce que pas le compte mais la carte seulement parce que j'habitais à c'est que j'avais il fallait mettre une adresse européenne donc j'ai la carte crypto.com et j'ai une autre carte qui est la carte nexo alors la carte crypto comme elle fonctionne je pense comme binance c'est à dire que sur binance si je me souviens bien on met on met les crypto qu'on veut voir dépenser dans l'ordre de préférence pour sa carte c'est à dire quand on fait une dépense avec la carte si vous dites en numéro 1 je veux que ce soit des bitcoins qui soient pris en numéro 2 des usdc en numéro 3 etc donc vous choisissez quelle crypto sur crypto comme c'est un peu la même chose c'est comme une carte de débit donc vous la différence avec crypto.com c'est que vous avez votre votre compte carte il est en dans la monnaie que vous avez choisi donc en euros pour moi et en fait c'est vous qui mettez de votre wallet crypto comme de votre wallet crypto des usdc des bitcoins ce que vous voulez que vous les transformez sur votre carte en euros et ça vous fait finalement une carte qui finalement vous est en euros soyons soyons clair c'est juste que dans l'appli crypto comme vous transférez instantanément les crypto que vous voulez dans votre carte dans votre compte carte euro celle qui se rapproche le plus d'une véritable carte avec laquelle on une carte de crédit pour le coup c'est la carte nexo que j'utilise moi aussi et d'ailleurs dont j'en avais déjà parlé dans une vidéo j'avais fait un comparatif entre nexo et celsius pour dire combien je pensais que nexo avait un business model beaucoup plus solide et une des raisons en voilà oui celsius on pourra en parler si tu veux plus tard mais une des raisons en est justement la façon dont dont on paye avec la carte nexo et la façon dont les dont le collatéral en fait vous payez c'est une véritable carte de crédit donc quand vous payez avec la carte nexo vous ne dépensez rien ça vient juste s'ajouter sur votre ligne de crédit nexo et alors la totalité de vos cryptos et de vos avoirs que vous avez chez nexo viennent couvrir les dépenses de la carte de crédit c'est vous qui après je dirais après avoir fait vos dépenses décidez si vous souhaitez faire perdurer cette espèce de crédit auquel cas vous allez être vous allez avoir un taux d'intérêt qui est quand même assez élevé qui est de l'ordre de 13% le premier mois et après je crois que c'est ça reste à ces niveaux là sauf si on a beaucoup de nexo token etc soit vous dites je rembourse je rembourse au bout de trois jours par exemple vous dites bon ben j'ai dépensé 200 euros voilà c'est ma ligne de crédit je la rembourse immédiatement et là vous choisissez avec quel crypto vous la remboursez donc c'est pas mal c'est très très bien foutu et ça se rapproche le plus d'une véritable carte crypto mais mais la grande différence avec un chivo wallet ou un ou strike qui qui sont utilisés au salvador c'est que là vous payez réellement en bitcoin c'est à dire que vous allez mettre des bitcoins sur un chivo wallet vous allez mettre des bitcoins sur votre compte strike qui utilise le lightning network il ya des pubs partout d'ailleurs j'ai vu que finalement le chivo wallet qui était le wallet du début est en train clairement de perdre de la vitesse par rapport à strike et strike c'est la solution qui est portée par jack malheur vous vous souvenez d'ailleurs là aussi on en avait parlé c'est celui qui a fait un speech très important lors de la bitcoin conférence de miami c'est le patron de strike et qui a expliqué qu'il avait mis en place avec le lightning network et sa solution strike un nouveau deal avec tous les walmart des états unis donc c'est ahurissant parce que strike est en train de vraiment supplanter visa et mastercard donc voyez on a là exactement ce dont je parle c'est à dire qu'une carte crypto comme donc comme celle là ça c'est une carte crypto crypto comme cette carte là est une carte visa donc on est sur le réseau visa à partir du moment où vous utilisez strike ou le chivo wallet vous sortez du réseau visa et vous êtes sur un réseau direct en fait bitcoin notamment avec strike avec le lightning network et qui marche très fort au salvador parce qu'ils ont des pubs partout si vous téléchargez strike au salvador vous avez 10 dollars offerts en entrée en bitcoin donc ça fait toujours plaisir et surtout qu'au salvador comme je vous l'ai dit la population est pas forcément très riche et on parle d'un pays qui est quand même oui assez pauvre globalement donc voilà donc je n'en ai tout ça pour dire que j'ai pas réellement changer mes méthodes de paiement au salvador par rapport aujourd'hui voilà ok et est-ce que les gens payent avec du coup ces applications vraiment ils les utilisent ou est-ce qu'ils sont encore beaucoup avec du cash qu'est ce que tu as tu vois qu'est ce que tu as expérimenté toi est ce que d'ailleurs tu as touché du doigt vraiment la vie du quotidien du salvadorien ou est ce que tu as été cantonné en quelque sorte à des lieux plutôt consacré aux touristes quoi non alors c'est un mélange des deux j'ai été quand même bien connecté avec des salvadoriens première chose c'est que je vous ai parlé du liberland le liberland est ce pays duquel je vais de plus en plus me considérer comme un véritable ressortissant parce que c'est ça correspond à à pas mal de mes valeurs mais une des choses fabuleuses avec le liberland c'est que j'ai pu grâce au réseau de tous les représentants du liberland dans différents pays j'ai pu prendre contact avec le représentant au salvador du liberland qui m'a accueilli à l'aéroport et avec qui j'ai eu oui avec qui j'ai j'ai passé énormément de moments il m'a présenté à sa famille quelqu'un de vraiment extraordinaire j'ai envie de dire il s'est coupé en quatre pour moi donc j'ai j'ai pu vous avec lui voir de très près quelle était la vie au salvador pour quelqu'un je dirais de la classe moyenne après j'ai eu j'avais rencontré quelqu'un d'autre à dubaï en mars lorsque j'étais allé à dubaï j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelle rené et qui est qui était très sympa et qui avait je me souviens on était à une une partie juste après une des conférences où on s'était retrouvé autour d'un verre dans un hôtel le classique de dubaï et et puis il y avait ce gars qui serrait des mains et qui dès qu'il disait je suis du salvador il attirait à lui comme une nuée de bouche il suffisait de dire je suis du salvador pour que tout le monde se mette autour de lui il s'était devenu la star alors ça a pas loupé moi j'étais allé le voir je lui avais dit mais je planifie un voyage au salvador et on s'était échangé nos numéros du coup je l'avais je l'avais gardé et j'avais pas mal échangé avec lui avant d'y aller et on s'est retrouvé là bas aussi donc voilà j'avais deux contacts locaux et alors rené lui j'ai passé vraiment beaucoup beaucoup de temps avec lui c'est devenu un ami vraiment le représentant du liberland aussi d'ailleurs juan carlos qui lui est un espagnol mais établi au salvador donc bref par ces deux personnes j'ai pu toucher du doigt ce qu'était la vie d'un salvadorien alors je vais je vais vous décevoir un peu il est je vais pas mentir le bitcoin on a l'impression encore que c'est peut-être un peu gadget dans le sens où la plupart des salvadoriens vivent avec les dollars et beaucoup en cash voilà donc donc le dollar reste la monnaie de référence la monnaie dans laquelle est établi sont établis tous les prix bien sûr et donc vous pouvez payer en bitcoin voilà à peu près partout je dirais même partout ça il n'y a pas de problème vous avez des signes partout qui vous disent on accepte les bitcoins beaucoup de pubs encore une fois pour strike donc utiliser strike pour utiliser ses bitcoins pour payer c'est vraiment la meilleure solution à mon avis parce que vous utilisez le lightning network est instantané donc les paiements sont instantanés ce que j'ai pu constater c'est que les salvadoriens sont dans une phase où à la limite pour eux bitcoin d'ailleurs c'est amusant c'est un des une des autres utilités du bitcoin c'est cette utilité je dirais de remittance c'est à dire de de qui qui est dont le réseau est utilisé finalement pour faire de la une comme une chambre de compensation un peu comme ce que ce que fait swift le bitcoin et c'est ce qu'avait expliqué jack malheur à cette réunion de miami c'était que le bitcoin avait maintenant ce nouveau rôle qui est un rôle fondamental qui est un rôle de remittance en anglais et donc de en français je crois qu'on va le traduire par un système de compensation donc beaucoup de salvadoriens utilisent vont se faire payer en bitcoin mais vont immédiatement les transformer en dollars car si tu veux pour beaucoup de salvadoriens on n'en est pas encore au moment où on garde des bitcoins de côté oui même de l'argent tout court ils ont peut-être pas les moyens aussi de trop épargner bon ils ont besoin de manger de vivre voilà on est sur un pays qui a 7 millions d'habitants 2 millions et demi sont en mode survie mode survie celui que vous voyez quand vous quand vous traversez des villages des villes c'est les gens qui vous vendent absolument tout et n'importe quoi à la fenêtre dans la rue au milieu des trottoirs enfin le classique ce qu'on voit beaucoup en asie avec un côté surprenant au salvador c'est les prix ça je l'ai dit dans la vidéo dernière que j'ai fait c'est que les prix sont très élevés par rapport je dirais à ce dont on est habitué moi j'ai voyagé beaucoup j'habite à l'île maurice je connais bien l'asie etc les états unis d'où je venais d'ailleurs j'étais à new york 15 jours avant d'aller au salvador on est quand même surpris de voir qu'à new york on peut avoir de la nourriture de rue moins cher que au salvador quoi c'est quand ils sont je veux dire c'est très étonnant c'est un élément qui m'a très étonné dans ta vidéo alors toi je veux dire en plus enfin je précise pour les gens qui nous écoutent tu vas donner peut-être des exemples de prix en histoire que ce soit parlant mais je précise que du coup tu justement tu as voyagé beaucoup il était l'habitude de des prix pour les touristes quoi c'est notamment à maurice tu as les prix pour les blancs voilà et puis tu as les prix pour pour les pour les autres quoi et donc bon tu as été une habitude puisque tu es à maurice depuis combien cinq ans à maurice quand tu dis ça à maurice tu penses à quoi parce qu'à maurice il n'y a pas vraiment il y a les prix effectivement mais officiels j'ai pas vu d'endroit où on te fait alors un gars que tu vas acheter dans la rue quelque chose il va évidemment il doit arriver voilà il va peut-être mais ce que je veux dire c'est que regarde tous les camions qu'on a sur les plages et qui vendent leur rôti c'est les mêmes prix pour tout le monde ça oui oui moi je te parle genre le gars qui vend ses fruits et légumes au bord de la route et puis il va y avoir le prix voilà la femme blanche qui descend de son 4x4 et le prix pour les autres ouais sauf quand tu connais voilà sauf quand tu connais la femme connaît les connaît bien les vendeurs donc elle a les prix elle a les prix normaux c'est vrai que ça peut arriver mais c'est pas quelque chose qui m'a choqué à maurice autant je l'ai vu dans pas mal d'autres pays à maurice j'ai trouvé justement que c'était quand même assez assez correct même si évidemment qu'on a des exemples comme ça je ne dis pas que c'est tout le temps je reprends juste pour parler du fait que ok on pourrait penser que au salvador ok tu as le tarif blanc en clair et puis tu as le tarif pour les autres mais voilà voilà c'est ce que j'ai cru c'est ce que j'ai cru parce que ce que je te répète c'est qu'à maurice tu vas à un camion où tu fais la queue avec avec tout le monde il peut pas changer les prix tu as tu as le rôti si tu veux c'est 40 centimes bon ou 50 centimes tu vas payer le même prix s'il est affiché en plus son prix donc si tu veux il y a un moment donné bon au salvador c'est pareil le prix est là le prix est affiché et moi je je voyais bien ce que payaient les gens donc attention je mets quand même un bémol j'ai pas été évidemment que j'ai passionné les quartiers misérables de san salvador c'est certain donc moi j'ai une vision qui est celle qu'on a voulu me montrer donc n'oubliez pas j'ai été accueilli par deux personnes ils m'ont si j'ai sillonné le pays qui est un petit pays c'est pas très grand c'est un peu je pense que ça doit faire finalement si on regarde ça doit faire deux ou trois fois la taille de maurice mais c'est pas un très grand pays je crois qu'il fait 60 km à un endroit et peut-être 120 130 à l'autre voilà c'est pas c'est pas immense donc j'ai passé une journée avec quelqu'un qui m'a on a fait on a visité le pays mais sur la ville san salvador où j'ai passé une nuit et j'ai passé la dernière nuit aussi c'est une ville très grande évidemment qu'il ya plein de quartiers que j'ai pas vu en revanche on a on est même été un moment je veux dire on a pris une glace franchement ultra basique je vais vous dire j'en ai jeté la moitié d'un vendeur de rue qui était un petit vieillard qui traînait ça ce qui traînait son chariot je veux dire rien que ça c'était dans un cornet vraiment mais basique ça faisait vraiment glace du pauvre je suis désolé de le dire comme ça c'était un dollar un dollar pour un truc comme ça et acheter par rené un salvadorien c'est lui qui allait l'acheter c'est pas moi ok donc alors est ce que on est sur moi moi j'ai été subjugué par tous ces prix j'ai été effectivement j'ai passé trois jours à el tunco qui est en bord de mer d'ailleurs d'où je vous avais fait une vidéo c'était bien parlant c'était les restaurants quand tu parlais des restos aussi ouais ouais exactement donc là je peux comprendre c'est ce qu'on m'a dit on m'a dit attention tu es à el tunco qui est surf city qui est l'endroit le plus touristique de el salvador donc oui les prix étaient étaient importants donc mais on m'a fait comprendre que c'était normal parce que c'était le lieu qui voulait ça néanmoins néanmoins vu la qualité de l'hôtel dans lequel je suis resté qui était franchement d'un niveau d'un petit deux étoiles c'était soi-disant le meilleur hôtel del tunco voilà donc voilà au niveau voilà donc là je fais la nuit d'hôtel la nuit d'hôtel était à combien du camp s'emballe s'emballe ah ouais quand même ok ouais ouais j'avoue que j'étais pour ce que c'était là encore obligé de comparer avec maurice ouais bah oui c'est clair et à maurice enfin on le sait quoi pour s'emballe la nuit mais t'as presque le top du top 1 t'as pas le 5 étoiles peut-être le plus beau mais tu as des très beaux hôtels je veux dire on a fait des week-ends à maurice ou quand même l'hôtel l'hôtellerie mais bon tout ça s'explique aussi par le fait que maurice est dans le tourisme depuis 40 ans ils ont aujourd'hui un savoir-faire ils ont une vraie compétition il y a de la concurrence féroce entre hôtels il n'y a pas ça au salvador salvador il y a el tunco qui est surf city là où je suis resté la bitcoin beach soit dit entre guillemets et soit dit en passant comme me l'avaient conseillé rené et juan carlos il m'avait tous les deux dit alors que c'est deux sources différentes il m'avait dit ne reste pas à bitcoin beach c'est pourri j'ai pu le constater bitcoin beach c'est en fait une plage qui est à quelques kilomètres de el tunco où je suis resté et qui est qui est moche quoi qui est moche comme tout où il n'a vraiment rien donc el tunco était l'endroit clairement le plus sympa avec quand même une succession de petits restaurants mais où encore une fois un ceviche basique qui est vraiment le plat c'est du c'est du poisson local un ceviche au salvador ça sort de la mer c'est c'est on rajoute des oignons du citron c'est c'est délicieux moi j'adore ça tu vois ce que c'est c'est du poisson cru et puis et puis quand tu payes ça 13 ou 14 dollars waouh tu dis mais c'est cher quoi tu vois c'est cher pour un ceviche j'irais qu'un Maurice on le paye allez quoi 7 ou 8 7 ou 8 dollars exactement exactement et et en plus pour un niveau de service qui n'est pas du tout comparable c'est pas comparable la qualité de du lieu la qualité du service etc alors maintenant c'est ceci étant dit les salvadoriens sont des gens très très accueillants j'ai été j'ai pas du tout eu alors entre guillemets je veux pas dire du mal d'autres pays mais j'ai quand même été deux trois fois au mexique au mexique j'avais ressenti pas toujours un accueil chat très chaleureux alors je sais qu'il y a une des raisons c'est que dès qu'ils voient quelqu'un avec mon mon type notre nos types de faciès au mexique c'est on est américain et comme ils ont ils n'aiment pas beaucoup les américains là bas au salvador je m'étais dit est ce que je vais avoir le même jeu le même genre de ressenti pas du tout pas du tout les salvadoriens sont réellement hyper sympathique je n'ai vu d'insécurité nulle part nulle part alors encore une fois je n'ai pas fait tous les quartiers de san salvador évidemment mais mais même ce que j'ai vu là bas je veux dire les centres commerciaux les les on s'est garé dans la rue j'ai même laissé toutes mes affaires dans une voiture et ça m'a d'un seul coup ça m'est revenu à la tête j'ai dit bon sang j'ai tout laissé dans la voiture j'avais mon passeport j'avais même mon sac à dos en me disant quand même c'est pas très prudent j'aurais mieux fait de le prendre avec moi et finalement bon rien et donc je n'ai jamais ressenti d'insécurité là bas voilà mais bon encore une fois sur les prix alors je l'ai dit dans ma vidéo je me suis amusé à le premier jour le fameux jour où mon copain rené est venu est venu me retrouver à el tunco et on a on a pris sa voiture on a vraiment visité il m'a emmené dans plusieurs dans un très bon resto dans un endroit où ils faisaient les meilleurs qu'est qu'ils appellent en fait quesadillas vous avez peut-être vous connaissez ça c'est quand vous prenez un dans un resto mexicain c'est des galettes avec du fromage à l'intérieur et un peu épicé là pas du tout la vraie véritable quesadillas salvadorienne c'est quelque chose de de presque sucré c'est comme un énorme un énorme pain au fromage sucré mais c'est vraiment un délice comment c'est fait et donc il m'a emmené là etc donc on a fait au moins cinq endroits dans le 10 je dirais dans trois quatre heures à chaque fois qu'on s'arrêtait quelque part il ya quelqu'un devant et hop ressortir deux dollars trois dollars pour le parking alors au bout d'un vent au bout de trois fois je dis mais qu'est ce que c'est que rené mais c'est quoi ce délire du parking et parfois le gars il a une mitraillette une mitrailleuse sur le ventre comme ça et quand même ouais ouais alors que tu dis mais mais il n'y a pas de danger enfin tu as vraiment pas l'impression qu'il ya du danger et je vois ce gars là les gars te demandent trois dollars par ci deux dollars par là un dollar ici trois dollars encore pour te garer dans des endroits improbables je parle où il n'y a pas de parking c'est été dans la pampa si tu veux juste devant un bar ou devant un resto et ça c'est un peu raquette vraiment vraiment plus le gars avec le flingue et tout c'est quoi le gars avec le flingue c'est parce qu'il est censé te protéger au cas où il me dit tu sais on est encore le salvador il y a encore quelques mois c'était c'était chaud patate quoi donc il y a eu cette bon vous êtes au courant de ce qui s'est passé au mois de mars alors peut-être pas je vais faire un petit rappel au mois de mars il y a eu vous savez bouquet les quand il a été élu il a adopté le bitcoin je crois il a annoncé ça en novembre 2021 ou danser dans ces parages là peut-être un peu avant j'ai comme un doute mais je sais qu'il l'a fait à miami ensuite il a dit qu'il allait que la sécurité était en passe d'être résolue au salvador c'est vrai que l'insécurité avait baissé fortement énormément de voix avait il se murmurait que bouquet les en tout cas ses opposants murmuraient qu'il faisait probablement des deals avec des avec des gangs des chefs de gang le salvador était un pays déroulé par les gangs je vous expliquerai après une petite histoire une autre petite histoire qui est vraiment très touchante et qui est arrivé à rené le fameux mon fameux copain que qui était là bas je vois en mars j'en avais parlé dans ta vidéo exactement donc en mars en mars bouquet les il y a eu une journée où alors que le la criminalité avait baissé 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 en mars il y a eu une journée où il y a eu 60 morts à san salvador 60 morts par balle en une journée donc là tout le monde s'est dit il ya un problème il a dû se passer quelque chose le dit peut-être que les gangs ont voulu faire passer un message va savoir à la suite de ça il ya eu une loi d'exception qui a été adoptée au salvador évidemment prôné par bouquet les le président et cette loi permet a permis à la police d'arrêter n'importe qui qui traîne dans la rue en ils ont nettoyé les rues en un mois en quelques semaines ils ont mis 70 mille personnes en prison alors là encore si j'écoute c'est titanesque c'est monstrueux donc je n'ose imaginer les conditions on peut imaginer les conditions dans les prisons et surtout il ya des voix qui vous diront qui s'opposeront en disant que il y en a à peu près on estime qu'il y en aurait peut-être la moitié qui sont totalement innocents qui sont donc en prison sans aucun sans aucune prosécution sans aucune procédure rien du tout allez hop en prison un mois pour faire pour faire une enquête et pour au cas où vous êtes innocent vous libérez alors les il ya des opposants à bouquet les au salvador beaucoup de gens il ya beaucoup de grandes familles qui sont perdantes parce que bouquet les n'est ni de droite ni de gauche il a il a juste mis un énorme coup de pied dans la fourmilière c'est c'est un peu son style il est très très appuyé par énormément de salvadoriens qui sont derrière lui je pense 90% on parle de ce fondage incroyable parce que déjà à la suite de cette histoire de la mise en prison de 70 000 personnes et des reproches qu'il y avait sur le côté droit de l'homme alors entre parenthèses quand les états unis font leur leçon droit de l'homiste au salvador j'ai envie de rigoler parce que je rappelle que aux états unis il ya une prison qui s'appelle guantanamo depuis combien de temps depuis 2003 je crois où les gens sont en prison toujours sans jugement jusqu'à ce jour et on avait un président obama qui avait promis qu'il arrêterait ça il n'a rien fait enfin bref donc ça c'est la parenthèse mais en fait pour pour les ce qu'est ce qu'a répondu bouquet les assez assez critiques il a dit écoutez deux choses l'une vous avez vous aviez des innocents qui mourraient dans les rues par balle et maintenant vous avez des innocents qui sont en prison je l'admets et il nous faudra probablement un mois d'enquête pour pour pouvoir décider qui est innocent et les libérer donc qu'est ce que vous préférez des innocents qui meurent ou des innocents qui effectivement peuvent avoir la malchance d'être en prison pour un mois évidemment la population est complètement derrière bouquet les et on comprend qu'à à mesure extrême il faut des réponses extrêmes à des situations extrêmes il faut des réponses extrêmes c'est joué effectivement l'argument tu dis comme ça fait sens après tu sais toujours une histoire de proportion tu as 70 personnes si tu as 35 mille personnes quand même qui sont qui sont innocentes d'abord entre le nombre de mort toi d'innocents mort il ya eu un pic à 60 bon d'accord mais enfin 35 mille quoi attention il y avait attention il y avait à peu près entre cinq et dix meurtres par jour au sac à san salvador avant l'arrivée de bouquet les hauts pouvoirs entre cinq et dix par jour c'est énorme les gangs les gangs tiennent le système alors c'est marrant il ya quelqu'un sur ma chaîne youtube qui m'a répondu un truc très bien j'ai trouvé j'ai vu ça ce matin c'était un commentaire qui disait ne pas être la sécurité fait partie des droits de l'homme bah oui on a tendance à l'oublier mais vivre en sécurité quelque part ça fait partie des droits de l'homme donc quand on critique c'est à dire dire il faut libérer tous ces gens et revenir à la situation précédente où les gens risquaient leur vie dans les rues c'est pas forcément c'est pas plus ça répond pas plus à des à des notions de droit de l'homme ce que je voudrais dire par rapport à ça aussi c'est l'histoire de rené donc qui est une histoire incroyable il faut savoir que à san salvador donc il y avait des gangs qui gangrénaient la ville et et sont des gens qui sont dans les rues qui surveillent absolument tout ce qui se passe bon rené je voulais je l'ai raconté dans ma vidéo rené c'est quelqu'un qui depuis 14 ans n'avait pas pu rentrer dans sa maison dans laquelle il avait grandi où vit sa grand mère pour la simple et bonne raison que les gangs sont en permanence autour en train de surveiller et qu'est ce qu'ils attendent en fait rené s'est retrouvé lui quand il avait 20 ans et qu'il avait son premier job à devoir payer 20 dollars par semaine à des gangs qui le voyait qui voyait qu'il partait le matin en voiture qui revenait le soir donc qui ont compris qu'il avait un boulot et donc il s'est fait raqueter comme ça et là il ya un mois sa grand mère l'appelle et lui dit rené tu peux revenir il était en larmes c'était la première fois depuis 14 ans elle dit ils ne sont plus là il n'y a plus personne les gangs sont partis donc le travail qui a été fait voilà on a on a des exemples concrets de choses donc voilà après je comprends bien que ça peut surprendre pour quand on est on a grandi dans des pays comme les nôtres évidemment ça nous paraît incroyable mais voilà un vrai changement sur le terrain non mais c'est quand même ok c'est cool c'est une décision clairement on peut on peut la discuter mais néanmoins manifestement les résultats sur le terrain sont là les résultats sont là qui soyons très clair j'ai c'est très très courageux j'ai eu après après voilà il ya le la communauté bitcoin que j'ai vu là bas où là j'ai été bluffé j'ai vu des gens qui étaient extrêmement courageux qui ont pour certains lâché tout pour venir habiter là bas pour faire en sorte que ça fonctionne on peut on peut bien comprendre une chose très simple c'est que imagine imagine juste un bitcoiner qui arrive là bas qui se fait kidnapper ou qui se fait tuer pour une rançon ou une chose comme ça qui arrive tu sais très bien que dans la semaine le bashing sur le salvador va être monstrueux et ça va être la fin de l'expérience pour le salvador donc la sécurité est un élément absolument vital de la réussite de son projet et ça il l'a bien compris ce qui d'ailleurs amène le tourisme le tourisme est en augmentation phénoménale j'ai vu moi j'ai vu à el tunco des touristes étrangers pas mal d'américains alors pour le surf mais c'est un pays où il y avait très peu de touristes avant je crois qu'il ya une augmentation de l'ordre de 180% dans les dans les dernières années donc ça va très très vite donc la sécurité en est un élément vital si demain on revient au salvador avec des gangs etc à mon avis les touristes ils vont ils vont ils vont plus beaucoup venir donc il ya plein de choses le pays est en pleine transformation infrastructures qui finalement sont correctes je dirais il ya une nouvelle route qui a ouvert il mettait avant cinq heures pour aller de san salvador à la plage maintenant ils mettent 40 minutes oui oui c'est phénoménal moi aussi j'ai j'étais mais quand on voit l'état de la route d'avant avec les embouteillages les traversées de village etc je comprends là maintenant il ya une autoroute qui vous emmène direct de san salvador à à la plage aux plages et ça met 40 minutes donc on peut même faire l'aller-retour par exemple juan carlos qui habite san salvador est venu dîner avec nous et nous emmener dans un des meilleurs restaurants d'ailleurs de la plage j'ai mangé dans un super resto il est venu nous rejoindre 200 salvador et il repartait après le resto il rentrait chez lui donc grâce à la route maintenant on fait des allers-retours donc voilà non voilà ce que j'ai ce que j'ai à dire sur le sur le pays j'ai pas été moi j'ai une problématique alors les gens me disaient ce que est ce que tu t'imagines ici etc en dehors du fait que c'est pas c'est pas encore un niveau où je me verrai y vivre pour être clair même si ça me dérange pas moi le côté un peu un peu brut de décoffrage qu'on va retrouver là bas me dérange pas des masses mais pour y vivre durablement probablement pas et il ya par contre un truc qui est pour moi rédhibitoire c'est le décalage horaire c'est à dire que moi je suis trop en lien avec encore du business en europe en france et puis pour pour en fait j'ai pu constater même en étant aux états unis donc un je suis resté petit pratiquement trois quatre semaines le décalage horaire dans ces pays là est un peu problématique quand on a quand on traite des affaires on va dire avec avec l'europe c'est trop quoi le salvador j'avais huit heures de décalage avec l'europe 10 heures avec la avec maurice en fait c'est très handicapant elle à 10 heures là c'est handicapant et encore une fois même aux états unis d'ailleurs les six heures avec avec la france avec l'europe c'est c'est beaucoup quoi c'est beaucoup donc oui maurice et maurice évidemment c'est je sais que j'avais fait le choix de maurice pour notamment pour cette raison là et aujourd'hui je m'en félicite parce que c'est c'est clair que je de maurice on peut travailler très très simplement avec encore c'est clair donc voilà maintenant le pays le pays est en plein boum ça va être très très intéressant de l'observer dans les dix ans qui viennent c'est ça qui c'est ça qu'il va falloir regarder qu'est ce qui va se passer ok et t'as pas pensé et les gens sur place des gens qui alors juan carlos par exemple lui il n'est pas du salvador quoi il est d'espagne donc il a fait le choix de venir habiter au salvador non parce qu'il est il est né au salvador et il est marié à une salvadorienne à la double nationalité oui oui il a ses enfants là donc non on peut dire qu'il est voilà il est moitié mais il a quand même cette on le sent il a cette petite fierté on va dire espagnol par rapport aux salvadoriens et disons que les gens le voient j'ai constaté que par exemple il va au resto les gens tout de suite comprennent qu'il n'est pas exactement salvadorien comme les autres d'accord c'est amusant et ça lui déplaît je pense ça lui déplaît pas voilà mais non voilà lui il a lui alors lui c'est la vraie je dirais classe moyenne ils habitent tous alors dès qu'on commence à avoir un petit peu de réussite entre guillemets on habite toujours dans ce qu'on appelle des gated communities c'est à dire des communautés fermées avec un garde des murs et il habite et dans un truc qui paye pas spécialement de mine c'est pas du très haut de gamme mais c'est c'est voilà c'est dans san salvador c'est gardé c'est sécurisé il a ses deux enfants à l'école française de san salvador donc ça ça m'a beaucoup amusé parce que on est allé les chercher le jour où je suis arrivé il m'a dit on va chercher ma fille donc j'ai été à la sortie de l'école française dans laquelle il ya très peu de français je leur ai demandé alors les deux enfants parlait parfaitement français du coup parce qu'ils ont 14 et 17 ans du coup on a parlé français moi je parlais français avec eux c'était marrant alors que les parents comprennent comprennent pas vraiment enfin le père a quelques notions parce qu'il est espagnol mais il comprend pas vraiment l'espagnol et et écoute maison maison sympa petite voilà pareil je vais demander les prix d'une maison comme ça donc on était aux alentours 150 mille dollars pour une maison assez petite assez petite avec un tout petit jardin bon voilà c'est pas des prix c'est pas si bas quoi c'est pas ça va à 150 mille dollars c'est pas mais oui c'est vrai que pour un pays bon ouais c'est ouais c'est voilà le salaire moyen à salvador c'est entre ce entre 200 et 400 dollars par mois pas beaucoup quoi effectivement ok ok bon on est déjà à 50 minutes de vidéo je savais je savais que ça donc il y aurait il y aurait plein d'autres sujets à aborder le ce qui s'est passé avec celsius la macroéconomie globale à l'inflation les risques de récession la bce qui gardent à relever les taux enfin on aurait des tas de sujets encore abordés on se refait ça avec plaisir je te dirais juste que là depuis que je suis en france je ne je ne cesse d'entendre parler de de ce qui va se passer c'est à dire de la quatrième dose obligatoire donc l'obsession ici c'est la quatrième dose donc tu allumes la radio quatrième dose donc on je pense que oui on se prépare un automne qui risque d'être assez étonnant encore on va on va voir on va voir ce qu'on est ce qui se prépare que voilà pour l'instant je vais profiter de mon été ici et retour retour à maurice fin août alors on fait ouais on peut moi moi j'ai une théorie là par rapport à ça par rapport à l'europe le choix que fait la bce de ne pas relever les taux et puis de laisser filer l'inflation en clair ma théorie c'est que bon ben ils vont ils vont se servir de un ou plusieurs prétextes comme on a déjà eu ça va être soit nouvelle vague de kovid soit le la guerre soit alors le nouveau truc à la mode en ce moment c'est on a plus de trois ans au niveau de l'urgence climatique sinon on est tous morts et ça aussi ça tu vois trois ans c'est bien moi c'est suffisamment court pour forcer les gens à les obliger à faire certaines choses donc je pense qu'ils vont utiliser allez un peu des trois narratifs comme ça au moins tu vois ils passent de l'un à l'autre et ça c'est parfait pour en fait un moyen de lutter contre l'inflation c'est d'empêcher les gens de consommer oui alors figure toi que j'avais cette discussion hier ça c'est extraordinaire c'était c'est en fait on va monter les taux de toute façon depuis le début je l'avais dit c'est ils ne pourront pas donc de toute façon ils ne pourront pas mais un grosse problématique en europe avec des tas l'euro allemand qui n'est pas le même que l'euro italien quoi enfin et puis tu as des niveaux de des taux sur les dettes qui sont pas les mêmes non plus donc du coup en fait la bande centrale il ya un sujet il ya un sujet dont on devrait dont on devrait parler prochainement qui est un sujet qui m'est venu à l'esprit dans une conversation que j'avais avec un ami hier et c'est le c'est le fait que si tu regardes ce qui s'est passé pendant moi pendant le kovid j'avais toujours je parlais toujours du fait que je comparais ça au film trou man show vous souvenez de de trou man qui est tu vois lequel ah oui absolument je l'ai vu plusieurs fois il est assez donc il est le film est génial donc le gars se retrouve dans un monde qu'il croit réel mais en fait il est sous observation permanente un peu matrix un petit peu dans un certain style et c'est jim carré qui joue le rôle et qui est excellent d'ailleurs je crois que c'est lui qui a fait le film aussi qui a eu l'idée du film l'idée que pendant toute cette expérience que vide où en fait les gens sont restés chez eux on a on a eu on a eu effectivement un moment où les gens dépensait alors pas plus du tout mais ils dépensait beaucoup beaucoup moins d'accord donc on a eu une phase ce qui est très paradoxal mais on a eu une phase de décroissance on est d'accord de décroissance forcée finalement et normalement dans l'esprit keynésien classique la décroissance c'est en fait c'est le dernier truc qu'il faut voir on était dans un monde qu'on pensait vouloir être en croissance permanente qui était le seul moyen de faire perdurer le système de l'argent dette etc d'accord de la dette perpétuelle on est bien d'accord l'idée que la décroissance en fait une décroissance durable on normalement devrait détruire le système de la dette perpétuelle parce que quand on est en décroissance on peut plus créer de l'argent neuf etc alors le paradoxe le grand paradoxe qu'on a vécu c'est celui là c'est qu'on a pendant la période où on était en en lockdown pendant la période kovid ils ont imprimé comme des malades donc on a eu on aurait pu imaginer un effet absolument calamiteux parce que d'un côté tu rajoutes de la masse monétaire et de l'autre tu réduis l'activité économique ça semble complètement antinomique et bien pourtant ça a très très bien fonctionné et d'un point de vue d'un point de vue laboratoire on pourrait se demander si finalement cette expérience qui a duré en gros un an ils sont pas en train de se dire c'est peut-être le mais le meilleur moyen de réduire l'inflation justement de calmer le jeu parce qu'aujourd'hui c'est le stress comme ils peuvent pas augmenter les taux peuvent pas vraiment lutter contre cette espèce de d'accélération le moyen de revenir à une espèce de confinement comme on l'a eu un contrôle où les gens se remettent forcés forcés à ne plus consommer est-ce que c'est pas là le souhait ultime de pouvoir remettre sous coupelle absolument tout le monde et reprendre le contrôle de tout ça et éliminer le stress par rapport aux mauvais chiffres de l'inflation etc donc c'est la question c'est très paradoxal mais c'est je pense qu'on a des effets bon tu sais quoi on va arrêter là parce qu'on a déjà 55 minutes de vidéo et ça fera un excellent sujet pour la prochaine exactement voilà avec plaisir en plus c'est un sujet à lui tout seul je peux dire qu'on va passer 50 minutes aussi ah oui c'est clair c'est clair bon ben merci dimitri c'était top comme à chaque fois je t'en prie bonne journée à toi et puis à très bientôt tout le monde like et partagez mettez des commentaires n'hésitez pas s'il y en a peut-être qui sont passés au salvador faites part de votre retour d'expérience aussi ou s'il y en a certains qui pensent à y aller dites le et puis et puis abonnez vous pour pour la suite la suite de cette vidéo sur plus de la macroéconomie à bientôt salut allez à bientôt bye bye à bientôt bye bye à bientôt bye 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 Merci.